C'est pas facile, les photos de Laetitia Hallyday n'ont pas été évidentes à vivre pour Johnny. Ce jeudi 8 décembre, MC consacre sa soirée à Johnny Hallyday, 5 ans après la mort du rocker légendaire. La chaîne diffuse le documentaire inédit et intime Johnny par Laetitia. Le contenu ? Des vidéos prises par elle. Ou par le rocker, ou encore des proches, tout au long de leur vie a de soi plus de 700 heures d'images de ruchée par William Carell pour offrir aux fans un film bouleversant. Face caméra, Laetitia Hallyday se livre comme rarement, tout en gardant la pudeur qu'on lui connaît. Elle revient sur des moments inoubliables aux côtés de son époux comme notamment cette séance photo pour le magazine Lui où elle a posé nue. « C'était des photos pour lui, le rédacteur en chef m'a proposé que ce soit Johnny qui fasse l'interview et que Johnny soit là pour la séance photo. » Rapporte la mère de Jade et Joey. C'est donc Frédéric Begbedé, ancien compagnon de Laura Smith et rédacteur en chef du magazine à l'époque. Qui a réussi à convaincre la timide Laetitia Hallyday de poser Topless, avec un bas de maillot de bain rouge pour simple appareil et une deux paires de lunettes de soleil. En couverture de lui, en juillet 2016. C'est pas facile les photos comme ça. Se souvient-elle dans Johnny par Laetitia ? On peut alors découvrir les coulisses de ce shooting pas évident, notamment pour Johnny. On voit Laetitia Hallyday nus sur un canapé caché sous un drap. Topless, elle prend la pose devant l'objectif de David Bellomer. Timide mais déterminée. Puis, elle apparaît dans l'eau pour le cliché qui orne la couverture. Mais qu'en a pensé l'interprète de l'envie ? C'était des photos très intimes. Très sensuelles, et quand les photos sont sorties, il était extrêmement jaloux. Fait-elle savoir. Johnny fonctionnait comme ça, il ne voulait jamais être séparé. On vivait 24-24 heures ensemble et on était rarement séparés. Une partie donc de l'histoire de ces deux-là qui semblait alors inséparables. Comme tout au long des nombreuses années passées ensemble. En témoigne les images intimes que la veuve a décidé de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501